Générique La Grénothèque vient de bénéficier d'une subvention de plus de 65 millions de francs CFA de la coopération allemande GIZ pour renforcer le projet de digitalisation de la filière porcine ivoirienne Port-Ivoire. Cette subvention s'inscrit dans le cadre du programme WE4F qui vise à mettre à l'échelle des innovations révolutionnaires en matière d'eau, d'énergie, de technologie et d'alimentation pour avoir un impact sur la sécurité alimentaire, le genre et la réduction de la pauvreté d'une manière durable sur le plan environnemental. Pour en parler, nous recevons le chef de projet Daniel Oulahi, agripreneur comme il se fait appeler. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous entendez par agripreneur ? Agripreneur, c'est un néologisme qui consiste en fait à caractériser ce type d'entrepreneurs agricoles qui font de leur métier une fonction entrepreneuriale à part entière, c'est-à-dire une activité dans laquelle toutes les fonctions d'une entreprise classique sont mises en place dans cette filière agricole. Et pourquoi avez-vous choisi la filière porcine pour ce projet ? Alors, la filière porcine fait partie des filières émergentes de la Côte d'Ivoire, mais l'une des filières où tout est à refaire, tout est à refaire parce que c'est une filière qui n'est pas construite. Les acteurs rencontrent encore beaucoup de défis et la Côte d'Ivoire est vraiment déficitaire en termes de protéines animales, surtout dans la filière porcine. Pour un besoin national de près de 8000 tonnes par an, la Côte d'Ivoire importe près de 73%, près de 83% de son besoin national. Donc c'est énorme et pour nous, il était important de pouvoir apporter des solutions et permettre donc aux cheptes nationales d'être améliorées et faciliter aussi l'accès au marché aux petits fermiers, généralement en zone rurale qui n'ont pas accès au marché de masse. Et comment est-ce possible de digitaliser une filière porcine ? Alors, la digitalisation d'une filière, comme la filière porcine, il s'agit essentiellement de pouvoir automatiser cet mouvement au sein de cette filière-là. Ça va être par exemple l'automatisation des opérations classiques et courantes sur la ferme, comme la formulation de l'aliment. Comment est-ce qu'on met à disposition la technologie pour permettre donc aux éleveurs de formuler des aliments avec précision et de pouvoir avoir une certaine homogénéité dans les formules, ce qui va nous permettre à la fin de la chaîne d'avoir une viande qui respecte une certaine caractéristique homogène qui répond aux critères, aux réalités du marché de masse. Donc c'est des aspects importants. Par la suite, c'est comment est-ce qu'on essaie d'automatiser de bout à bout toutes les opérations de la ferme jusqu'à la fourchette. Ça va être l'accès au marché, permettre aux professionnels ou amateurs de viande de porc de pouvoir peut-être commander via une plateforme en temps réel dans un circuit court directement à la ferme et d'être livré chez soi. Donc c'est toute une chaîne de valeur avec plusieurs acteurs qu'on essaie de centraliser via les technologies pour automatiser les opérations et les rendre plus fluides et essayer de régler beaucoup de défis dans la filière. Et de manière pratique, comment ça va se passer ? De manière pratique, déjà on travaille sur une solution à la base de télé-diagnostics. Déjà l'idée, ça sera de mapper toutes les fermes, de les identifier, les géolocaliser en temps réel, toutes les fermes porcines qui existent sur le territoire. Ensuite, mettre à la disposition des fermiers des technologies intelligentes comme la télé-médecine vétérinaire. Donc en temps réel, on démocratise l'accès aux soins vétérinaires pour n'importe quelle fermier en zone rurale qui a envie d'avoir l'assistance d'un vétérinaire bénéficie d'un service de télé-médecine vétérinaire en temps réel. Ensuite, l'outil permettra aussi à l'éleveur d'entrer le stade physionomique de l'animal et d'obtenir en temps réel par la lettre qu'il reçoit sur son téléphone pour formuler donc l'alimentation qu'il faut en fonction du stade de l'animal. Une fois les bêtes sont en l'âge d'être abattues, ils sont mis en contact directement avec d'autres acteurs dans la chaîne de valeur qui font l'abattage et les découpes. Ensuite, ceux-ci mis à disposition avec d'autres acteurs dans la chaîne de valeur qui sont dans la distribution. Cela permet de pouvoir structurer toute la chaîne de valeur, l'automatiser et permettre à chacun d'être mis en contact avec son fournisseur ou son client en temps réel via une seule plateforme. Vous parliez tantôt des défis de la filière Porcine. Quels sont ces défis ? Aujourd'hui, il y a trois défis majeurs au sein de notre filière Porcine. Le premier défis, c'est celui de notre génétique qui est appauvrissante. Donc en fait, on a un cheptel national qui n'est plus productif parce que c'est difficile d'avoir accès à des sources d'origine pure, donc des races d'origine de sources pures pour faire de nouveaux croisements, pour rajeunir notre cheptel. Donc ça, c'est important aujourd'hui qu'on puisse avoir accès à ces ressources génétiques, les tracés parce qu'il faut reconnaître que le porc, c'est un animal qui a des problèmes de consanguinité. Donc c'est difficile de contrôler parce qu'une femelle ne peut pas coucher avec d'autres mâles de sa descendance, de sa lignée. Et le fait qu'on n'a pas un système pour contrôler le mouvement de porc sur le territoire, on se retrouve dans des fermes où des lignées se rencontrent et se croisent et donnent finalement naissance à d'autres générations et qu'on arrive au niveau national à avoir des générations qui ne sont plus productives parce que les lignées se rencontrent. Donc ça, il faut le contrôler. Deuxièmement, la formulation de l'aliment. Notre alimentation est fortement dépendante des produits importés. Le prix du blé qui est en train de flamber aura forcément de l'impact sur le coût de la viande très bientôt parce que ce soit plus de 40% de la matière première dans la formulation de l'aliment de porc, c'est du blé. Donc il faut déjà réfléchir à remplacer ces matières premières par des matières premières qui se trouvent sur le territoire qui peuvent avoir les mêmes résultats. Donc il y a la recherche que nous sommes en train de faire à ce niveau-là. Et enfin, c'est l'accès au marché. Donc comment est-ce qu'on permet aux petits éleveurs en zone rurale éloignée de la capitale d'avoir accès au marché de masse et de pouvoir donc permettre à nos produits d'être positionnés sur ce marché-là et dans la grande distribution. – Et quelles seront les différentes étapes de ce projet ? – Déjà, il y a quatre grandes étapes. La première étape, comme je l'ai dit, c'est la géolocalisation, l'identification des fermiers. Les projections nous disent qu'il y a près de 2500 fermes, micro-fermes, mais aussi des fermes semi-industrielles qui existent sur le territoire. Il faut les identifier, il faut les organiser, il faut faire émerger ces nouveaux, ces petits acteurs-là qui ne sont pas comptabilisés dans le système classique national. Ensuite, il faut mettre à disposition cette technologie-là et le rendre accessible, le démocratiser auprès de ces petits éleveurs. On aura beaucoup de formation à la prise en main de l'outil. Et ensuite, il y a le volet télé-médecine vétérinaire qui est nouveau dans notre écosystème. Donc, il va falloir former des médecins vétérinaires à l'utilisation de cette technologie-là et à utiliser ces nouvelles technologies pour assister en temps réel des éleveurs sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Et enfin, c'est amener les consommateurs à être en mesure de commander directement dans un circuit court, mais aussi de changer leurs habitudes alimentaires et se tourner vers des produits locaux qui, pour nous, ont des meilleures caractéristiques gustatives par rapport aux produits issus de l'importation. Et de façon concrète, en quoi est-ce que ce projet va profiter directement à un éleveur de porcs ? Donc, de façon concrète, c'est plus de 2 500 éleveurs au plan national qui auront accès en temps réel à un service vétérinaire. Donc, ça va leur permettre de réduire le taux de mortalité sur la ferme. Deuxièmement, ils auront accès à des ressources techniques pour améliorer la formulation de l'aliment sur les fermes. Donc, ça va améliorer l'état de santé, mais aussi la croissance des bêtes. Et en temps réel, ils pourront avoir accès à un marché de masse et distribuer leurs produits en temps réel et à des prix justes. Donc, ça va améliorer les revenus des éleveurs. On va plus loin. Cet outil nous permettra de tracer les flux financiers au sein de la filière. Donc, ça va améliorer l'inclusion financière des éleveurs qui sont très souvent exclus du système de financement classique. Donc, c'est autant de solutions qu'on offre aux éleveurs. Et en même temps, dans la chaîne de valeur, c'est plus de 20 000 femmes essentiellement qui sont dans la chaîne de valeur de la filière qui aussi vont bénéficier de ce projet-là parce qu'elles pourront améliorer leur activité, être mises en réseau avec d'autres acteurs pour faciliter leurs tâches et améliorer leurs revenus. Et quelles seront les zones où ce projet sera mis en œuvre ? Alors, le projet, la première phase sera essentiellement mise en œuvre dans le Grand Abidjan et dans l'ouest du pays. Et ensuite, on s'attaquera au nord et au centre. Donc, le projet évoluera progressivement en fonction des zones de forte implantation des éleveurs. Donc, c'est après la cartographie des éleveurs sur le territoire qu'on choisira en temps réel les zones d'influence ou en fonction des zones d'influence ou de présence des éleveurs sur le territoire. On orientera donc ce projet. Mais est-ce que ce projet ne présente pas des risques parce que pour pouvoir justement s'engager dans ce projet, ça demande des frais, des frais d'Internet par exemple. C'est des dépenses supplémentaires. Est-ce que c'est accessible justement aux agriculteurs ? Alors, il faut juste noter que n'importe quel fermier donnera les moyens qu'il faut pour améliorer son cheptel et réduire ses taux de mortalité. L'élevage porcine, c'est l'un des types d'élevage qui est très rentable, mais en même temps qui est très exigeant en termes d'investissement. Un emport de zéro à l'âge d'abattage consomme en moyenne 60 000 francs. Donc, toute personne qui s'élange dans l'élevage porcine, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a des moyens. Donc, quelqu'un qui a un cheptel de 10 femelles, il dépense en moyenne par an plus de 1 million à 1,6 million simplement dans l'alimentation. Donc, ce n'est pas une filière pauvre. C'est une filière où il y a beaucoup d'investissement qui est fait. Donc, du coup, généralement, les fermiers qui travaillent dans cette filière ont des ressources pour payer ce type de service, qui est d'ailleurs très bon pour eux, qui va leur permettre non seulement de réduire le coût de l'élevage, parce que ça, c'est ce qui est important. L'idée, c'est de vraiment travailler pour réduire le coût de l'élevage pour l'éleveur. Maintenant, en termes d'infrastructures, est-ce qu'Internet aussi est disponible dans toutes les zones citées ? Alors, déjà, il faut noter que la technologie que nous utilisons va utiliser beaucoup plus de GSM. Donc, sur la ferme, l'éleveur n'aura pas forcément besoin d'avoir Internet pour interagir avec le serveur. On va passer par le GSM, où il pourra, comme s'il envoyait un SMS classique. Donc, il y a vraiment... L'équipe technique est vraiment en train de travailler pour prendre en compte les réalités locales et adapter donc cette technologie-là aux besoins réels, mais aussi aux réalités des fermiers ivoiriens. Et quand s'achève ce projet ? C'est un projet de 16 mois. Donc, le projet prend la fin, je pense que c'est en juillet ou août 2023. Daniel Oulahi, merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501